Avant Pessah, on peut annuler le hametz. Vous savez ça. Le hametz, il est assour, mais mâché où ? Pendant Pessah. Même une bienne de hametz, vous ne pouvez pas l'annuler à filou b'élef. Vous prenez une miette de pain, vous le mettez dans 1000 kilos d'haricots verts. Vous ne pouvez pas les manger. Ils sont tous hametz. Mais ça, c'est pendant Pessah. Avant le coup d'un Pessah. Et le cher ne va-t-il ? Avant Pessah, on peut annuler. C'est qu'avant Pessah, je prends une pâte. Qui n'est pas hametz. Et je prends un morceau de pâte qui est hametz. Et je mets 60 fois plus de pâte qui n'est pas hametz. Et je les mélange. Je peux faire des matsottes avec cette pâte. Je ne comprends pas, il y a du hametz dedans. Mais non. Parce que le hametz, il n'existe que pendant Pessah. Donc à partir de la 6ème heure, le 14 Nissan, il y a l'interdit de hametz. Mais avant, ce n'est pas du hametz, c'est une pâte levée. Vous le savez ou non ? Mais dans la Pessah, le hametz n'est pas bâtel. Il ne s'annule pas, même dans 1 000 fois plus. Mais avant Pessah, il n'y a pas d'issous hametz. Ça va ? Donc c'est quoi ? C'est une pâte levée. Une pâte levée, je peux l'annuler dans 60 fois plus. Du coup, cette pâte, qui a contenu 1 60ème de hametz, elle est bâtel. Donc elle est cachère. Donc je peux faire des matsottes avec, que je vais manger à Pessah le soir du 7R. Vous saviez ça ou non ? Non ? Non ? Vous vous dites, moi je jette tout. Moi je ne commence pas à discuter, je jette tout. Parce qu'aujourd'hui, on est riches. Mais avant, les gens, ils n'avaient pas de quoi manger. Donc quand le lait est tombé dans la viande, ils regardaient combien il y avait. Maintenant, tu dis, moi je jette la casserole, je jette la femme de ménage, je jette tout le monde. Mais cette logique, c'est quoi ? C'est Kodem Pessah. C'est quoi Pessah ? Pessah. Pessah, c'est la bouche qui parle. D'accord ? Tu vois du hametz. Tu vois par exemple, chez ta femme, tu vois du hametz. Elle a grossi, elle est nerveuse. Elle a refusé que ta mère, elle vienne pour Shabbat. Tu vois du hametz chez ton mari. Ouais, tu vois, il est un peu dur. Il a oublié la date d'anniversaire. C'est-à-dire, Khilou Lashem. Donc tu vois le hametz. Qu'est-ce que tu dois faire ? Ouais. Kodem Pessah. C'est-à-dire, avant que tu ouvres ta bouche. C'est encore dans ta tête. Tu vas prendre 60 fois plus de qualité. Et tu vas annuler le défaut dans 60 fois plus. Avant que tu ouvres ta bouche. Kodem Pessah. Eifchar Levattel. Hamedz. Tu peux annuler le défaut dans 60 fois plus de qualité. Tant que tu n'as pas ouvert la bouche. Mais si tu as ouvert la bouche. Avala Khar Pessah. Avala Khar Pessah. Afilou Béélef Lobattel. Tu peux dire mille compliments. Mais le reproche. Tu lui dis qu'elle a grossi. Même si tu t'excuses un million de fois. Ça m'a échappé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est relatif par rapport à ta sœur. Non. Tu l'as dit. Tu le penses. Tu le crois. Maintenant c'est fini. Afilou Béélef Lobattel. Vous comprenez ou non ? Maintenant toute la vie c'est comme ça. C'est quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tais-toi. Regarde tout ce qui va bien. Toi tu dis non, 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 non. Non. Il y a cette maladie. Il y a ce problème. Il y a cette mauvaise mida chez l'enfant. Ok. Il a cette mauvaise mida. Il a volé. Il a menti. Ok. Mais toi aussi tu as menti. Tu as volé quand tu étais petit. Ouais. Alors tu prends toutes les qualités qu'il a. Tu les annules. Non. Qu'est-ce que tu fais ? Tu l'attrapes. Tu dis oui. Tu es un voleur. Toi. Comme toute la belle famille. C'est sorti de ta bouche. Ça va être très très dur à annuler. Donc annule-le avant que ça sorte de la bouche. Parce que la bouche elle est créatrice. La bouche elle réalise. Dieu il a créé le monde avec la bouche. Tu dis alors on n'a pas le droit de parler. Tu fais le calcul. Qu'est-ce que tu gagnes en parlant ? Qu'est-ce que tu parles en te taisant ? Et si vraiment tu as besoin de parler. Et bien tu n'as pas besoin de le dire à des personnes qui sont concernées. Tu vas chez ton psy. Tu vomis. Tu fais un téléphone au hasard. Et tu dis tous les gros mots que tu connais. Tu raccroches. Après le lendemain tu lis encore un suicide à Lyon. D'accord ? Mais pourquoi tu vas pourrir la personne que tu aimes ? Pourquoi tu vas sortir des choses négatives qui ne t'avancent en rien ? Parce que toujours quand on dit ça les gens disent alors on ne peut plus parler. On n'a pas le droit de s'exprimer. On a besoin de sortir. Oui ! Mais il y a des spécialistes pour ça. Parce que si toi en parlant ça te coûte plus que ce que ça te rapporte. Qu'est-ce que tu as gagné maintenant ? Voilà, tu as dit ce que tu voulais dire. Voilà, j'ai dit, voilà, j'ai dit, voilà. Du coup, tu me l'as dit ça vendredi après-midi. Du coup, on a passé un Shabbat pourri. Chacun dans son coin. La semaine qui a suivi Chabat, juste après, il y a eu l'anida, double peine. Et le mikveh, je vais réfléchir. Bon, écoute, il n'y a pas de bonbonne. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très simple. C'est très, très simple. Tu as laissé l'événement devenir Hametz. Oui, si oui ou non. Parce qu'elle monte l'idée. Elle monte l'énervement. Elle monte la mauvaise pensée. Elle monte le Lashonara. Il vient. Tu le vois. Mais ne le laisse pas devenir Hametz. Tout de suite. Tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait quand on trouve du Hametz pendant la fête ? On le brûle. Si on ne peut pas le brûler, on le met de côté. Et après, on le brûle. Il faut le débarrasser. Toi, tu dis non. C'est rien de grave. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas voir le mal partout. On n'est pas des Hassidim. Et le Hametz s'y grossit. Après, tu ne peux plus t'en sortir. Et tu en trouves partout. Non. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Oui. C'est que tu apprends. Et ça, c'est la force du Hametz. C'est que dans les autres interdits de la Torah. Tu comprends. Il ne faut pas manger du cochon. Il ne faut pas manger des crustacés. Il ne faut pas transgresser le shabbat. Il ne faut pas être méhalel qui pour. Il ne faut pas regarder la femme du voisin. C'est facile. Mais quand la Torah, elle te dit. Ne prends pas des bislis. C'est très, très dur de voir l'interdit. Donc, vous savez, qu'est-ce qu'il y a de grave dans le Hametz ? Vous savez ou non ? Rien. La seule chose qui est grave dans le Hametz, c'est que la Torah, elle a dit que c'est un sourd. Vous me suivez ou non ? Donc, ce n'est pas des ta'amim et des raisons et des logiques et de la philosophie. Il n'y a pas. C'est un sourd. C'est tout. Tu te dis, mais comment ça peut être un sourd alors que l'année s'est permis ? C'est justement ça. C'est un exercice de irachamaim concentré. Et c'est logique. C'est pour ça que le Harizal, il dit que si quelqu'un, il cherche le Hametz pendant toute la nuit de l'abdika, toute l'année, il ne va pas fauter. Alors, il y en a qui expliquent que c'est une Ségoula. Comme toi, tu t'es donné à fond dans la recherche du Hametz. Donc, pendant l'année, on t'évite de faire des averotes. D'un autre côté, il y a une logique là-dedans. Parce que si, déjà, tu t'es mis à quatre pattes en dessous de la commode, en train de chercher des miettes de pain, quand il va se présenter un gros gâteau, glouskayafa, tu vas dire, mais attends, mais même pas en rêve. C'est encore une fois, c'est ce qu'il a dit le Rhinour, que c'est le conditionnement que tu as fait de toi-même. Toi, tu t'es conditionné à avoir la crainte d'Hachem. Pour des petites choses, alors, à plus forte raison, pour des grandes choses. On a la joie de vivre !